alors les problèmes ne sont pas toujours très bien posés par exemple quelque chose de très simple c'est trouver le milieu d'une liste c'est pas super bien posé comme problème parce que des milieux en fait quand la liste elle a un nombre impair d'éléments le milieu de cette liste là ça va être l'élément lui-même donc si elle a un seul élément ça va être un si elle a plus d'un élément on peut imaginer si après le premier élément de la liste il ya un autre élément sous liste elle on peut imaginer enlever donc p enlever le dernier élément de l et puis chercher le milieu et ainsi de suite en enlevant deux éléments au début à la fin mais si la longueur de la liste est pas impaire au départ on arrivera à la fin soit avec deux éléments soit avec zéro on en enlevant à la fin et avec deux éléments sera possible faire peut-être avec zéro élément ne sera plus quoi donner donc en général qu'un langage de programmation on s'arrange pour dire bon on prend le milieu où le milieu qui est premier élément des deux qui sont au milieu on s'arrange en prologue va pouvoir dire si on a deux éléments à la fin de la liste qu'on aura enlevé tous les éléments un peu avant un peu après ceux qui sont au milieu on peut dire ben f et moi au milieu c'est soit e soit f donc avec ça on va avoir un petit programme donc là j'ai regardé que les cas où la liste est toute petite mais donc le milieu de la liste un élément ça va me répondre comme je voulais cet élément c1 et puis si la liste à deux éléments va me répondre que le milieu c'est soit un soit deux c'est un peu comment on choisit au delà ce programme un prologue il va pas répondre parce que il sait pas comment gérer une liste ce que j'ai dit d'enlever les éléments au début à la fin ça il sait pas le faire donc il échoue à répondre donc regardons ce que comment on va essayer d'enlever les éléments au début à la fin donc l'idée l'une des idées serait pour dire bon ben donc si la liste a un premier élément l pardon ça se termine par une sous-liste l on peut chercher à isoler la fin de l si f la fin de l on a après regarder le milieu m sera le milieu donc de la liste f on aura enlevé c'est pas la fin c'est le début de l où on a enlevé le dernier élément de l et dans la liste complète el donc on aura du coup on enlevé le premier élément e et le dernier élément dont je connais pas le nom et on recherchera comme ça le milieu alors ça c'est pas super efficace point de vue exécution parce que chercher donc le début de l c'est à enlever le dernier élément ça demande de parcourir la liste l pour enlever ce dernier élément donc on peut imaginer un autre prédicat un peu différent une façon de faire qui consiste à se dire que la liste elle on va la parcourir de deux manières concurrentes une première manière où on va parcourir normalement un élément par un élément puis une deuxième manière en parallèle on va la parcourir deux éléments par deux éléments alors pour pouvoir la parcourir deux éléments par deux éléments l'idée derrière c'est que quand on aura parcours deux éléments par deux éléments on arrivera si on fait les deux parcours en même temps on arrivera à la fin au moment où le premier parcours qui lui s'exécutera un élément par un élément arrivera au milieu donc pour faire ce parcours deux par je rajoute une deuxième liste que je vais parcourir première liste elle je vais parcourir un par un la deuxième liste elle donc c'est pour exactement ce ce qui est écrit là mais je vais changer ça je vais parcourir la liste deux éléments par deux éléments pour l'instant je garde des cas de fin à peu près pareil sauf que donc je me dis que quand j'aurai parcourir deux éléments par deux éléments si j'ai une liste de longueur impair à la fin c'est donc que j'aurai en allant voir deux éléments par deux éléments à la fin le dernier cas c'est que j'aurai sera arrivé à une liste à un élément c'est d'accord à ce moment là on arrivera à la fin du parcours de la liste rapide et l'élément sur lequel je tombe qui sera au milieu de la liste donc c'est pour ça que je rajoute qu'il ya une fin de liste qui devrait être la moitié de longueur de la liste initiale existe encore alors dans le cas où il ya deux éléments on arrive a priori c'est des listes de longueur paire et donc à la fin du parcours de la liste rapide on devrait avoir plus aucun élément et c'est là où c'est plus intéressant donc si on a une liste donc on va parcourir rapidement donc la limite la seconde liste à bz là pour parcourir rapidement je vais passer de la bz directement à z la liste que je parcours à vitesse normale de l je passe à l donc cette liste l j'enlève qu'un élément pendant que dans z j'enlève deux éléments alors ça c'est l'idée si je regarde un petit peu ce que ça donne sur un petit exemple ça échoue alors ça échoue parce que bon on a été peut-être un petit peu rapide sur les cas de base quand on a deux éléments au départ la première règle ici elle va pas s'appliquer parce que la deuxième liste doit avoir un élément la deuxième règle non plus la troisième règle s'appliquera on a deux éléments elle va envoyer donc l'appel récursif sur une liste à zéro élément ces deux règles là vont s'appliquer mais ces deux règles là enfin devraient s'appliquer pour la deuxième liste mais la première liste ef on aura déjà enlevé un élément donc il n'aura plus qu'un seul élément donc en fait là il faut réfléchir si on arrive à ces endroits là et qu'on veut avoir les deux éléments du milieu en fait il faut pas s'arrêter à la fin parce que de toute façon on aura perdu un élément il faut s'arrêter un peu avant donc quand il nous reste en fait au coût précédent quand il nous reste au moins deux éléments voilà et puis il faudra peut-être du coup rajouter un cap pour la liste vide enfin la liste vide a priori on ne peut pas répondre ce qu'il y a comme un élément au milieu donc là la liste a deux éléments bon de toute façon les règles là vont s'appliquer tout de suite ces deux règles là vont s'appliquer tout de suite donc ça devrait donner la réponse si j'enlève ça pour nettoyer voilà il me répond 1 et 2 on va regarder quand même pour les listes un peu plus courtes si ça marche aussi donc la liste a un élément ben ça il n'y a pas de problème c'est la première règle qui s'applique et au-delà donc c'est la magie si ça marche et voilà quand on a trois éléments donc il y aura une récursivité qui aura avancé la liste un parcours vide et puis là ça marche pas et ben ça marche pas alors pourquoi si on a quatre éléments quatre éléments ici ça va en enlever deux il en restera deux deux et oui et ici on a peut-être encore été un peu trop rapide on est au milieu de la liste donc en fait il reste peut-être plus d'éléments que simplement les deux les deux c'était quand la liste au départ ne faisait que deux éléments donc voilà voilà les deux éléments du milieu et donc si on regarde sur un exemple un peu plus grand on va obtenir à peu près toujours la même chose donc si je nettoie voilà les éléments du milieu c'est cinq à vérifier mais ça devrait être bon et puis si on avait une liste de longueur paire c'est cinq ou six là aussi ça devrait être bon voilà on peut vérifier qu'en testant automatiquement sur quelques exemples que ce qu'on avait fait c'est effectivement correct ce qui est le cas voilà l'exercice en fait c'est en annoncé proposer un prédicat qui donne l'élément du milieu quand c'est possible sinon donner les deux réponses possibles c'est un prédicat c'est un prédicat qui donne l'élément du milieu c'est un prédicat